Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Leslie Bedos et Philippe Poirier pour leur dico perso paru chez Flammarion, des mots intimes d'un homme et d'une femme qui se détestent fort. Bon, pour l'instant, on va voir après, puisqu'on va répondre à la critique de Stéphane Guy Bourget. Alors, pour vous présenter, c'est un peu compliqué parce que j'ai cru comprendre que ce que vous rêviez, vous rêviez d'une petite maison sur la plage pour rien faire et vous avez de multiples activités, que ce soit chroniqueur, journaliste, auteur, musicien, auteur également, vous avez même écrit ensemble, comme quoi vous n'êtes pas encore fâchés, même en écran des livres ensemble, c'est bon si. Tout va bien. Voilà, donc quand même, vous êtes très actifs. Vous savez que c'est les Flammar qui travaillent le plus. Alors donc, vous êtes de vrais Flammar. Voilà qui est vrai. Alors parlons de ce dico perso, comme son nom l'indique, ce sont des mots l'idée, je trouve intéressant de réfléchir à deux sur les mêmes mots et de voir comment ils sont perçus et comment ils résonnent dans votre histoire, puisque vous avez 25 ans d'histoire commune, comme on dit aujourd'hui, chapeau, deux enfants, ils ont 22 et 17, c'est ça ? C'est ça. Donc quand même, on pourrait se dire, après tout ça, en plus écrire un livre, ils se volent du mal ces jeunes gens à bien, non ? Ben non, au contraire. Ça permet de relancer la machine. Et de vous surprendre. Oui. Exactement. C'est vrai qu'après 25 ans, de trouver des idées où on s'amuse encore à deux, c'est pas si fréquent. Oui. Et là, c'était une façon de le faire aussi. Bon, on va quand même écouter Stéphane Guy Bourget, qui est du Figaro Magazine. Du Figaro Magazine. Absolument. Chers Les Libodos, chers Philippe Poirier, bonsoir. À cause de vous, je vais être obligé de faire quelque chose de très grave, me tirer une balle dans le pied. En effet, votre dico perso est publié par mon propre éditeur, Flammarion, et je ne suis pas sûr qu'ils apprécient ce sport délicat dans lequel je vais me lancer. Mais enfin bon, passons, ou plutôt non. Je vais parler comme ça parce qu'on ne peut pas tout laisser passer. Voilà, votre livre c'est 25 ans de vie de couple en abécédaire. C'est long 25 ans et votre livre est long. Et on sent à quel point ça peut être long 25 ans en lisant votre livre. Bon, alors, c'est long 25 ans. Oh non, ce n'est pas accablé. Non, non, je ne suis pas... En fait, je suis un petit peu accablé, c'est parce que j'ai l'impression qu'il est... J'espère en tout cas que ce n'est pas en lisant notre bouquin qu'il est tombé dans un état... Il a l'air tellement miné. À mon avis, il lisait le bouquin, il a dû apprendre une mauvaise nouvelle pendant qu'il le lisait. Et ça l'a un petit peu contrarié. Ben voyons... En lisant votre livre. De mot en mot, de lettre en lettre, nous apprenons par une mise en abîme assez artificielle, d'abord par vous Leslie et ensuite par l'écho que vous donne Philippe, les petites choses, les petits riens et les choses plus dures ou plus difficiles qui constituent une vie de couple. Et c'est très drôle parce qu'au bout de la quatrième ou cinquième lettre, on s'ennuie déjà, on n'a plus du tout envie de former un couple, encore moins de se marier, encore moins de vivre 25 ans. Il y a un truc qui a dû lui échapper parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses très drôles. Il y a des choses très tendres, il y a des choses cruelles, il y a des choses de bon... J'ai l'impression qu'il se barbe avec lui surtout. Ah peut-être, c'est peut-être qu'il est avec toi parfois. Il a l'air de... Madame seule est en mauvaise compagnie. Et puis pour moi qui ai pratiqué ce sport de service commandé de la méchante, j'ai un peu fait ça à une époque. Et voilà, c'est vrai que par moments on force un peu sa nature, voilà, faut être méchant pour être méchant. J'ai quelques exemples en fait, vous aimez beaucoup les lieux communs. Par exemple, la vieillesse vous fait peur, waouh, mourir aussi, on est ravis... Non, ça c'est pas vrai. Non, non, c'est pas la vieillesse qui me fait peur. Le temps qui passe effectivement me tracasse mais la mort ne me fait pas peur. Et d'ailleurs en général justement quand je parle de ma mort, j'en parle en déconnant, pas de celle des autres mais de la mienne en déconnant. Donc je pense que là il n'a pas bien vu là où il fallait. C'est moi qui flippe un peu plus. C'est toi qui flippe un peu plus sur la mort. Mais en plus, lui il veut être enterré avec la musique du tirage du loto en fond sonore. Donc vous voyez... Pourquoi ? Pour avoir une autre chance au grattage ? Je crois que je vais changer parce que je l'ai réécouté il y a pas longtemps et en fait ça va pas le faire du tout. Absolument. Écoutons Stéphane Gibonger. ...de l'apprendre. Une mouche vous embête beaucoup, Leslie. Vous en faites un bon feuillet, peut-être un peu plus. Et Philippe nous précise que par amour pour vous il s'est transformé en serial killer. Et franchement... Attends... Un type qui est capable de se relever la nuit pour tuer une mouche qui dérange terriblement sa femme... Si c'est pas de l'amour ça. Si c'est pas de l'amour. En plus je crois qu'il va préciser un autre petit truc. Je me demande qui ça peut bien intéresser aujourd'hui. Là je m'interroge sur... Bah les gens qui aiment pas les mouches. ...la santé de mon éditeur. Qu'est-ce qui lui a pris de publier un truc pareil ? Qui ça peut intéresser de savoir qu'une femme... Attends... Stéphane. Tu vas régler tes problèmes avec ton éditeur tout seul. Flammarion, on rappelle que Stéphane Guy Bourget, comme vous, est édité chez Flammarion. Il a dû avoir des soucis ce garçon. Je sens que ça vient de loin quoi. En tout cas, on peut pas nous accuser de copinage parce qu'il est dans la même boîte d'édition que nous. Bah écoutons. ...un jour est poursuivi par une mouche et que son mari par amour armé d'une tapette en pleine nuit va tuer sa... Ah non ! Je n'utilise pas de tapette sur les mouches. Je fais ça à main nue. C'est plus sportif. Quand même... Quand on aime, on ne compte pas. Exactement. Cette mouche. Il faudra m'expliquer parce que vraiment, je doute pas d'être très con, mais je comprends pas. Il y a d'autres choses là-dedans qui sont tout à fait édifiantes. C'est un fleurilège de fausses pensées. Et j'emploie le mot fleurilège à dessin parce que vous dites le détesté ce mot. Et c'est drôle dire qu'à deux, vous détestez un même mot et livrez un livre qui n'est qu'un fleurilège. Et un fleurilège en plus de lieu commun. En fait, ce livre... D'abord, fausses pensées, je comprends pas ce que ça veut dire. Et en plus, encore une fois, il semblerait que les gens qui ont commencé à lire ce livre, ceux qui nous connaissent et ceux qui nous connaissent pas du tout, ben ils ont à manger dans ce livre. Il y a des choses à prendre sur la vie, sur l'amour, sur le temps qui passe. C'est vrai que les mots vous emmènent dans une direction. Et voilà, il y a un côté un peu interactif dans ce livre. C'est pas de nous qu'on parle, c'est de la vie. Car pour paraphraser Céline, quand il évoquait l'amour, je pense que vous placez l'infini à la portée des caniches. Et ça, rien que pour ça. À la portée des quoi, des caniches ? Là, moi ça m'échappe. C'est une pensée. C'est une pensée. Ça veut dire qu'on a des petites pensées comme des petits chiens quoi. Accessibles aux petits chiens. Ou accessibles aux petits chiens. D'accord. Mais comme toutes pensées, c'est ouvert. Mais pourquoi négliger les petits chiens ? Qui peuvent acheter le livre d'ailleurs. Absolument. Vive les caniches. On en veut beaucoup. Et je voulais vous dire enfin, comme je suis un coeur à prendre depuis quelques semaines, que les téléspectatrices n'hésitent pas à écrire le café. Vous avez peut-être l'explication. Bah oui. Ce garçon est très malheureux. Je ne sais pas, il a fait en tout cas une révélation. Au début, je trouvais qu'il était miné pensant que c'était à cause d'un autre bouquin. Mais non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il est, il a... Voilà, il n'a pas de fiancée. Il a le coeur vide. Et vous, vous avez, vous êtes l'insolence de 25 ans. Bah voilà, on respire le bonheur. Voilà, on est... Vous devriez passer un peu obscène d'être heureux devant, face à des gens de la maison. Franchement, vous allez vous en excuser j'espère. Oui, on va essayer de se tenir. Non mais de toute façon, le bonheur agace un peu. Bon, mais on essaye d'être discret. Oui, voyons ce que Stéphane Di Gaulle transmettra. Mais je leur promets qu'on éclairera pas un dico perso, qu'on s'amusera beaucoup plus, que vous ne semblez vous être amusé durant votre longue, trop longue vie commune. Mais tu te rends compte ? Donc en gros... Ça, ça fait mal. Des hommes proposent à des femmes, ça devient un anti-drag. Quelqu'un dit à une femme, je te promets, on ne fera jamais un livre ensemble. Alors que je voudrais bien savoir, moi, ce qu'il fera dans 25 ans, quand il aura rencontré la femme de sa vie. Si justement... Enfin, j'aimerais bien savoir comment... Ce qu'il lui proposera de faire. Non, parce que c'est vrai qu'en fait, on s'est amusé. Et je pense que ça se voit, qu'on s'amuse. On se regarde encore gentiment. Peut-être pas Stéphane. J'ai cru un instant qu'à la fin, il se détesterait, mais pas du tout. Qu'est-ce que vous avez appris de plus important en faisant ce livre, tous les deux, pour vous deux ou pour chacun ? Moi, j'ai appris qu'il avait des problèmes avec l'âge. Et c'est marrant parce que je pensais être la seule. Le temps qui passe, oui. Oui, je sens que le temps qui passe l'embête. Le fait de changer un peu physiquement, même si je le trouve encore tout à fait envisageable. Ne me caresse pas comme ça. Voilà, je ne savais pas que c'était un souci pour lui. Ça, j'ai découvert ça dans le livre. Et puis qu'il s'était tapé aussi la femme d'un marin. Qui était parti en mer. Voilà, ça, j'ai découvert ça dans le livre. Je l'ai mis à honte quand même. Qu'est-ce que vous avez découvert, Philippe ? Que Leslie pouvait encore justement me surprendre par ce genre de choses. Des choses de sa vie que je ne connaissais pas forcément. En tout cas, pas de cette façon-là. Et puis voilà. Et puis ce que j'ai découvert, c'était qu'on était encore capable, Stéphane, de faire des trucs ensemble encore. Et des choses très agréables. Donc vous l'aurez la petite maison sur la plage pour vous la coller sur ? J'espère ! On ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais il ne sait pas où, ça c'est sûr. Et puis on vous invitera à nager. Avec plaisir. Alors on parlait avec Leslie Bonneau, c'est Philippe Poirier de ce dico perso. Les mots intimes d'un homme et d'une femme qui ne se détestent pas, répondait à une critique de Stéphane Guy Bourget. Et je conseille à tout le monde de tenter ce petit dico. Et puis on n'a pas besoin d'attendre 25 ans pour essayer de partager sur les mots. C'est un beau partage, non ? Voilà, je crois aussi. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir Daniel.